hello chère âme divine qui est en chemin de vie 6 ou si vous avez besoin de connecter cette énergie du 6 qui est une énergie pardon d'équilibre j'aime beaucoup ce double 3 l'équilibre voilà on regarde pour ce mois de juin on est parti go alors alors pour ce mois de juin chère âme divine qui est en chemin de vie 6 on va les regarder dans quatre directions quel est le défi que vous avez à relever pour ce mois quels sont vos alliés spirituel et qui dit alliés dit les ondes on va regarder aussi du côté des ondes qui bloque ce qui peut empêcher cette connexion avec le divin et pour terminer bah quel est l'enseignement que vous avez à recevoir quelle est la leçon on est parti go 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 j'ai envie de chanter je sais pas pourquoi depuis que j'ai commencé les guidances il ya de chance sur mes cordes vocales donc 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 à le défi du mois chère âme divine qui est en chemin de vie 6 va être de vous libérer de cette dualité qui vous fait entendre les piaillements autour de vous vous êtes une en patte vous êtes même très en patte et vous êtes perturbé en ce moment parce que vous captez je regarde plus ce jeu vous captez énormément d'énergie et ça vous empêche de d'entendre votre propre âme tellement vous captez à l'extérieur donc votre défi va être de vous recentrer sur vous pour ne plus être trop à la merci des énergies à l'extérieur votre empathie va devoir alors je trouve les mots alors c'est pas prendre un coup de neuf c'est à dire que vous allez apprendre à ouvrir et à fermer pour que vous ne soyez plus polluer dans vos énergies parce que c'est un peu tout le temps ouvert ou peut-être tout le temps fermé donc il ya quelque chose d'une dualité là qui n'est pas à propos parce que vous ne pouvez pas être complètement connecté à vos dons de naissance et vous ne pouvez pas complètement incarner votre mission avec ce côté ouvert fermé on va vous inviter à mettre des nuances de gris donc on va aller voir comment comment avec vos alliés spirituel vous allez pouvoir mettre ces nuances de gris pour vous qui êtes en chemin de vie 6 si vous avez besoin de l'énergie du 6 je trouve que quand on je trouve que quand on tombe sur le 6 les amoureux c'est une carte vraiment à propos alors vos alliés et je souris que c'est vraiment très beau alors toujours en première c'est pas une carte que je dis les amoureux c'est pas une carte d'amour à l'extérieur de soi vos alliés vont être une connexion parfaite entre votre ligne et votre yang parfaitement aligné vous allez sentir à un moment donné la réception la réceptivité et vous allez sentir un moment donné les missions l'action et c'est ça qui va vous aider en fait intuitivement vous saurez à quel moment vous mettre en retrait et intuitivement vous saurez à quel moment vous mettre en action peut-être que c'est nouveau et en même temps c'est votre énergie du 6 donc on va vous inviter à maîtriser votre énergie du 6 et si vous êtes à chercher cette énergie si vous n'êtes pas en chemin de vie 6 c'est quelque chose qui va vous aider que vous pourrez implémenter dans votre vie dans votre activité sentir quand vous êtes en réceptivité sentir quand vous êtes en action et ça c'est pas facile parce que c'est ça demande d'être centré lors peut-être que vous aurez besoin d'un temps d'intériorisation pour aller capter seul dans la nature ce flux se va et vient inspiration expiration il ya quelque chose d'un intermédiaire entre la dualité c'est à dire que quand vous respirez vous pouvez par exemple inspiré prendre un temps de repos expiré prendre un temps de repos contenir l'air pour vous sentiez qu'il ya une autre mécanique que juste il ya des intermédiaires à trouver et c'est cette séance de gris que dont je parlais tout à l'heure vous allez apprendre à vraiment trouver toutes ces nuances de gris pour pas être à bloc à donf d'un côté ou de l'autre parce que sinon ça fait c'est trop brutal le changement vous avez besoin de un peu plus de souplesse et ça va vraiment vous aider alors les les alliés les ombres qui vont venir vous embêter sur votre chemin pendant ce mois que sont-ils alors là je les sens un peu taquin donc à mon avis sont des ombres maintenant ce sont des ombres enfantine qui prennent ma voix en fait oui pas facile d'avoir en face de soi une reine de pentacle il ya un petit côté en vous maîtresse femme gardienne de la bourse gardienne du coffre trésor et cette partie là dans son côté négatif elle a un petit côté je dirige tu m'écoutes c'est pas autrement c'est comme ça voyez ça sent vous et donc ça c'est à l'intérieur de vous et donc c'est pas évident donc ne la chercher pas à l'extérieur elle est en vous alors il se pourrait fort que ce mois là vous rencontriez ce type d'énergie en face de vous comprenez bien que c'est la source qui vous envoie les ombres pour que vous puissiez conscientiser qu'il ya il ya ça en vous quand ça vibre négativement à l'extérieur c'est que vous l'avez en vous que vous ne l'avez pas conscientiser donc c'est la forme négative de la reine de pentacle qui ferme les cordons de la bourse qui ferme le coffre trésor et qui est inflexible dans ses dans sa générosité dans sa relation à la matière à la terre donc il ya un côté très très simple qui est très je veux dire comme ça castrateur dans vos velléités de prendre votre place c'est pas confortable sachez que ça va pas durer c'est vraiment quelque chose que vous avez à rencontrer en vous pour la libérer la dissoudre la mettre en lumière le but de rencontrer son nom c'est vraiment de la mettre en lumière et quand vous la mettez en lumière elle se dissout pour ne plus revenir dans vos énergies et si vous faites l'économie de ne pas la rencontrer alors que ça fait partie de votre chemin de vie soyez rassurés ça va revenir par différentes personnes jusqu'à temps que vous la rencontriez en vous et que vous puissiez l'accueillir alors si c'est compliqué pour vous c'est quelque chose que je fais en accompagnement avec mes clients d'aller rencontrer parce que moi j'appelle l'ombre légo et j'ai une façon très particulière de permettre cette rencontre pour vous puissiez un moment donné vous détacher d'elle et qu'elle puisse se dissoudre si c'est vraiment quelque chose vous avez besoin de conscientiser là maintenant pour pouvoir libérer vos dons et incarner votre mission de vie c'est qu'on a un bout de chemin à faire ensemble donc je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de découverte de 30 minutes que je vous offre vous me raconterez là où vous en êtes comment cette reine de pentacle elle vient où elle est déjà venue perturber vos énergies comment moi je vais pouvoir vous aider sur un cheminement que je sens pas forcément très très bon mais à à la laisser partir pour vous puissiez enfin être vous même vraiment c'est ce que je sens ça ça serait un cadeau que vous pourriez vous faire et la switcher parce que là elle va vous dire non 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 c'est pas maintenant c'est pas là t'as pas droit c'est pas avec elle ce cadeau là tu peux pas te l'offrir ce genre de truc qu'elle est capable de vous le dire alors que un moment donné de votre vie prenez conscience que vous avez besoin si vous même d'être accompagné sur votre chemin de lumière comme toute personne qui accompagne quel que soit son métier à un moment donné c'est important qu'elle passe de l'autre côté qu'elle sente comment c'est bon de se faire accompagner pour qu'elle puisse percevoir ce qu'elle apporte à la personne en face quand elle est quand elle accompagne en fait quel que soit le métier vraiment quel que soit le métier alors la leçon beau cadeau la leçon en fin de mois ce que vous aurez gagné c'est d'être capable de d'avoir un autre point de vue sur ces forces qui étaient en vous qui était dissonante chantant vous allez vraiment avoir un autre point de vue et vous allez pouvoir complètement équilibrer cette énergie du 6 et je trouve que c'est un chouette cadeau que vous vous faites d'aller rencontrer ces parties de vous qui cette reine de pentacle parce que c'est pas facile et en même temps c'est nécessaire parce que derrière les épreuves que vous avez vécu que vous allez pouvoir vivre là sont à la hauteur de votre puissance donc derrière le cadeau c'est de l'incarner cette femme cette reine ça c'est un beau cadeau et là vous allez vous rendre compte avec ce pendu que vous allez la regarder différemment c'est vraiment un autre point de vue sur quelque chose qui pouvait être dissonant en vous que vous n'acceptiez pas et là en regardant autrement vous allez vous rendre compte du côté lumineux en fait moi j'aime bien faire comme ça là il ya un côté sombre pas foyer de l'autre côté il ya un côté lumineux il ya toujours un cadeau derrière l'ombre quand votre ego vous parle c'est que il ya votre âme elle est pas très loin elle a un truc à vous dire en fait et en traversant l'ego en l'écoutant le rencontrant il ya vraiment un cadeau de d'amour que vous vous faites qui est là et c'est ce que je découvre quand je quand je travaille justement sur sur l'ego avec mes clientes c'est toujours un cadeau d'amour et quand le dialogue peut s'établir c'est vraiment un gain de temps sur ce que vous avez à vibrer vous gagnez vraiment du temps à écouter cette voix et après il ya une voix de lumière qui vient qui vient vous habiter ça ouvre encore plus le canal de la de la clairaudience donc c'est vraiment un cadeau pour vous voilà j'espère que mon message vous parle si vous êtes inspiré par ce message like et commenté prenez votre place si vous avez envie de partager un petit peu là où vous en êtes partager puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à vous abonner en attendant de vous retrouver prenez grand soin de vous à très bientôt ciao ciao ciao